... Bonsoir, Mesdames, Messieurs, chers collègues. Je ne vais pas faire un discours d'ouverture, je ferai ce discours demain matin. Je voudrais simplement vous saluer, vous souhaiter la bienvenue pour cette table ronde qui, comme vous l'avez compris, sert d'ouverture au colloque de rentrée qui est cette année consacrée à la question de recherche et innovation. Donc nous aurons ce soir un peu, je ne sais pas comment dire, tout warm-up, un peu d'échauffement par rapport aux conférences que nous aurons demain. Donc peut-être aussi la possibilité d'avoir des échanges plus informels, néanmoins évidemment nourris et de qualité. Et en vous laissant bien sûr aussi la possibilité d'intervenir et de poser des questions aux participants que M. Fievet va présenter dans un moment. Donc, comme vous le savez, le terme recherche et innovation est d'actualité. J'en dirai un peu plus demain. On le verra tout au long du colloque. Mais aussi beaucoup de questions. Pour commencer, qu'est-ce que c'est une innovation ? Pas si évident. Et est-ce que chaque recherche doit toujours mener à l'innovation ? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de course parfois un peu effrénée à l'innovation ? Est-ce que ce n'est pas aussi un danger de faire de la recherche une sorte d'utilitarisme juste pour qu'on aille de l'innovation ? Parfois on ne sait même pas ce que c'est l'innovation. Mais tout ça, je laisserai aux participants de ce soir et bien sûr aussi intervenants au colloque le soin de discuter tout cela. Et bien sûr aussi la question comment les sciences humaines et sociales interviennent dans tout ce débat. Donc ce table ronde que M. Févé va présenter et animer va donc ouvrir le premier jalon. Je vous souhaite une bonne soirée. Donc la table ronde est prévue de durer environ une heure, un peu plus. Et après il y a la possibilité d'avoir des échanges avec vous. Donc il y aura des micros qui sont à votre disposition pour poser toutes les questions que vous voulez poser. Si vous aurez des réponses à toutes vos questions, ça c'est une autre question, mais vous le verrez tout à l'heure. Voilà, alors bonne table ronde et puis après, bonne discussion. Merci beaucoup. Alors je suis très heureux de vous accompagner pour cette table ronde d'ouverture du colloque de rentrée du Collège de France. Qui a pour thème, donc vous l'avez compris, recherche et innovation, quel avenir ? La question sera abordée, on vient de vous le dire, dans les différentes tables rondes, différentes sessions d'échange que vous allez avoir pendant les deux jours qui vont venir. Mais on va essayer d'ouvrir un peu des pistes de réflexion avec nos quatre invités. Je vous les présente, ces quatre invités. Alors il y a Alexia Perouse. Voilà, signalez-vous que tout le monde vous identifie. C'est une cofondatrice et directrice générale d'Ibionext, une société de gestion qui finance et accompagne les startups qui développent des innovations dans le domaine de la santé. Et on aura évidemment l'occasion d'en savoir un peu plus avec vous sur la particularité de cette société qui est un petit peu originale dans son fonctionnement, différente de beaucoup d'autres. Également avec nous, Philippe Aguillon au centre, qui est économiste, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Institution, Innovation et Croissance. À l'extrémité, Claire Mathieu, chercheuse en informatique, directrice de recherche au CNRS. Et vous avez notamment participé à la conception des algorithmes de Parcoursup. On verra si en soi, c'était un travail innovant et d'innovation, en tout cas d'innovation sous contrainte et sous pression que de créer ces algorithmes pour Parcoursup. Et Bernard Bigot, directeur général d'ITER Organisation. Alors, ITER, c'est un grand projet international qui a pour but d'innover, pour le coup, en matière de production d'énergie. Et on va commencer avec vous, d'ailleurs, Bernard Bigot, par ce grand projet. On est dans la big science, comme disent les scientifiques. Quelques slides. On ne rentre pas dans une présentation très académique, mais quelques slides pour voir l'ampleur du projet. Rappelez-nous déjà quel est le but d'ITER et comment est né ce projet international. Le but d'ITER est d'essayer de trouver un mode de substitution à la consommation énergétique telle qu'elle se présente aujourd'hui, qui, comme vous le savez, dépend majoritairement des énergies fossiles. Le phénomène qui est mis en jeu, c'est le phénomène qui assure la production d'énergie dans les astres et le soleil, c'est-à-dire c'est la fusion de l'hydrogène. Dans le soleil, comme vous le savez peut-être, la masse du soleil, c'est 300 000 fois la masse de la Terre. Au cœur du soleil, vous avez ce qu'on appelle un plasma, c'est-à-dire de l'hydrogène à une densité d'environ 100 fois la densité du fer, porté à 15 millions de degrés. Et dans ces conditions thermodynamiques particulières, les noyaux d'hydrogène sont forcés de se rapprocher à des distances sub-atomiques, au point qu'à un moment, les forces nucléaires de très courte portée prennent le dessus sur les forces de répulsion. Il n'est pas envisageable aisément sur Terre de rassembler plusieurs centaines de milliers de fois la masse de la Terre. Et donc, c'est dans ces conditions que 35 pays ont accepté de se réunir pour utiliser un autre mode de contrainte sur les noyaux d'hydrogène, qui est le mode que l'on appelle le confinement magnétique. Ce projet est en cours de développement, aujourd'hui, sur un site à proximité d'Aix-en-Provence. Voilà ce site au stade de développement où il se trouve. Le cœur du dispositif sera ici, ce qu'on appelle le tokamak. C'est un tord magnétique. Donc, une chambre à vide d'environ 20 mètres de diamètre, 20 mètres de haut, dans lequel on fera un vide d'environ 1 millionième de la densité atmosphérique, on ingéta 2 grammes d'hydrogène, on les portera à 150 millions de degrés, et à ce moment-là, la réaction démarrera et sera pratiquement quasi auto-entretenue. Comment vous atteignez cette quantité d'énergie qu'il faut apporter au système ? Par le champ magnétique. Nous allons avoir une énorme cage magnétique, donc avec des bobines supraconductrices, donc environ 70 000 ampères qui circuleront dans ces bobines, et qui vont exercer, effectivement, la pression magnétique qui est nécessaire. Voilà, c'est cela le défi. Le défi, c'est la taille et la précision. Il faut savoir que l'on doit assembler, en particulier, la cage magnétique, donc ces grandes bobines. Il y en a 18 verticales, 6 horizontales, qui vont tisser les lignes de champ magnétique un peu comme l'on tisserait la manche d'une veste. Et il faut que l'axe magnétique de cette bobine, donc cette bobine a une dimension, comme je l'ai dit, de l'ordre de la vingtaine de mètres dans ses différentes extensions, soit positionnée avec une précision du demi-millimètre. Voilà. Donc c'est la taille et, effectivement, le phénomène que l'on utilise, et c'est très simple, c'est par le biais du champ magnétique et par le biais du chauffage auxiliaire, d'accélérer les noyaux pour les porter à une vitesse telle que lorsqu'ils vont entrer en collision, ils vont fusionner. Et le phénomène essentiel, c'est que quand vous avez, bon, ça c'est deux variétés de noyaux d'hydrogène, peu importe, lorsqu'ils entrent en collision, alors qu'ils sont portés à une température de 150 millions de degrés, c'est-à-dire l'équivalent d'environ 0,7 millions d'électrons-volts, eh bien vous avez la production d'un noyau d'hélium qui part avec cinq fois plus d'énergie que l'énergie de la collision et un neutron 20 fois plus d'énergie. Et ce sont ces deux particules qui vont entrer en collision avec les parois, donc être brutalement freinées, transformer leur énergie cinétique en énergie thermique que l'on récupérera simplement avec un caloporteur traditionnel. Voilà la dimension du système, très succinctement. C'est une coupe comme une coupe d'un fruit, comme vous le constatez. Donc là, vous avez la coupe de ce qu'on appelle la chambre à vide. Donc c'est ce grand tord d'environ 1 800 m3, double paroi en acier, qui doit soutenir le vide du millionième dont je vous ai parlé, qui va être tapissé de tuiles pour collecter en particulier les neutrons, ou bien au contraire ici, donc l'hélium, peu importe, et cela va permettre d'avoir ici un plasma en sustentation sous l'effet de champs magnétiques qui, comme vous le savez, exercent sa force à distance. Donc ici, vous avez 150 millions de degrés. Ici, vous allez avoir 200 degrés. Et ici, moins de 170 degrés. Donc ce sont les bobines magnétiques qui sont ici. Voilà. Et parce que, effectivement, nous voulons avoir un rendement maximum et donc ne pas avoir de perdition thermique, tout cela a été mis dans un grand cryostat. Voilà. Ça vous donne une petite idée de ce qu'il y a. Tout cela, c'est une masse qui est à peu près l'équivalent de 3,5 fois la masse de la Togreffel et qu'il faut assembler avec la précision souhaitée. Alors, je pense que c'est une bonne illustration, de mon point de vue, de la combinaison de la recherche. Nous poussons les savoir-faire, la compréhension des phénomènes, y compris les plus intimes de la matière. Nous allons avoir, comme vous l'imaginez, par exemple, un plasma extrêmement turbulent. Nous allons avoir des phénomènes extrêmement hétérogènes. Donc une recherche très amont avec, effectivement, une innovation qu'on peut appeler technologique, c'est-à-dire pousser aux frontières de savoir comment rassembler ces différents éléments et faire fonctionner un système. Alors, quand est-ce que le projet a été... Alors, il a d'abord été conceptualisé. À partir de quand on a commencé à construire ? Et quand est-ce qu'on imagine pouvoir commencer à faire marcher la machine ? Alors, ce projet vient d'un peu loin, peu importe. On a commencé à construire en 2007, à la suite d'un accord international qui a été signé à Paris, à l'Élysée, d'ailleurs, sous l'initiative de la France, en 2007. Le temps de... Puisqu'on partait de ce qu'on appelle le Greenfield. Voilà. Le temps de faire la fameuse plateforme dont je vous montre, c'est quand même une 50 hectares, à peu près, là. Vous voyez ? Donc, malheureusement, la science a besoin de grandes dimensions et de grands moyens. C'est en 2010, grosso modo, que la construction a débuté. Notre objectif, c'est un premier plasma en 2025. Nous sommes là à la frontière entre toute la phase qui a été celle de fabrication des composants, qui sont fabriqués dans le monde entier, puisque les 35 pays associés sont, je dirais, et sont tellement convaincus que si nous réussissons, ce sera une rupture technologique majeure, une rupture stratégique dans leur capacité d'approvisionnement énergétique, ont voulu que leurs champions industriels apprennent à construire les différents composants. Donc, ils fournissent les composants en nature. Donc, on est sur le point où tous ces pays terminent la fabrication, on les réceptionne, on va les installer, et le premier plasma nous permettra de démontrer qu'à ce moment-là, l'ensemble des composants associés fonctionne. Mais ce n'est pas encore un plasma producteur d'énergie, ce sera un plasma, ce qu'on appelle, d'hydrogène pur. Voilà. Et donc, après, on va monter en puissance, progressivement, donc avec des séquences d'installation de composants complémentaires et des séquences offertes aux physiciens, et la pleine puissance de fusion est prévue pour 2035, c'est-à-dire un plasma qui sera susceptible de produire dix fois plus de chaleur que nous n'aurons injecté dans le système. À terme, l'espoir, ce n'est pas dix, c'est quarante, par exemple. Voilà. Et donc, si ce chemin, qui est un chemin qui peut apparaître long à certains, mais qui est le prix à payer pour réussir avec les exigences de qualité et de précision que nous avons, eh bien, c'est aux alentours de 2035-2040 que l'expérimentation aura été, de mon point de vue, suffisante pour que la crédibilité de cette technologie puisse être portée à la connaissance, cette fois-ci, du monde industriel. Si ça marche, ça veut dire qu'on a un système de production d'énergie qui ne pollue plus, on a réglé le problème de l'énergie sur Terre, ou ce n'est pas si miraculeux que ça ? Toute énergie a un coût. Donc, ma vision est, et nous avons bénéficié, l'humanité a bénéficié pendant des milliers, voire des millions d'années, des énergies que j'appelle renouvelables. Du soleil. Jusqu'au début du XIXe siècle, on dépendait uniquement du soleil. Voilà. Pour faire croître les végétaux, nourrir les animaux, se nourrir soi-même, utiliser le vent, utiliser l'hydraulique, etc. On a découvert un stockage intermédiaire de l'énergie solaire. C'est ce qu'on appelle les énergies fossiles. Là, ça nous a permis de puiser dans ce stockage extraordinaire accumulé sur des centaines de millions d'années pour pouvoir effectivement donc connaître la croissance que vous avez maintenant. Aujourd'hui, on est 8 milliards d'habitants. Nous avons besoin d'une quantité d'énergie, quelles que soient les économies que l'on va faire, qui est hors de proportion avec ce que seules les énergies renouvelables peuvent apporter. Elles apporteront le maximum, en particulier dans une consommation locale, mais on a besoin d'une consommation massive prédictive. Et l'avantage de cela, c'est que la matière première, qui n'est ni plus ni moins que de l'eau et du lithium, dans des quantités extrêmement modestes, je vais en mentionner les cas, elle est, cette matière première, suffisamment abondante pour assurer la production d'énergie de 8 milliards d'habitants pendant quelques millions, voire dizaines de millions d'années. Voilà. Nous ne produisons que de l'hélium, qui, comme vous le savez, est un gaz inerte du point de vue chimique, non radioactif. Juste pour vous donner une toute petite idée, une centrale qui produit aujourd'hui environ 1000 MW et qui est alimentée par du pétrole ou du charbon consomme entre 8 et 10 millions de tonnes de combustible par an. La même centrale de fusion d'hydrogène consommera 350 kg d'hydrogène. Voilà. Il y a un facteur d'amplification de l'ordre du million. Et le dernier, pourquoi tous ces pays acceptent ? Parce que le prix de l'innovation, évidemment, c'est un investissement. L'investissement de la phase de construction est à peu près de 20 milliards d'euros. Pourquoi tous ces pays l'acceptent ? C'est parce qu'effectivement, donc, une production durable, une production complémentaire des énergies renouvelables, je peux arrêter et recommencer à volonté. Et dernier élément, c'est une technologie que j'appelle intrinsèquement sûre. C'est-à-dire que si jamais je perds l'un quelconque des paramètres de fonctionnement de la machine, la machine s'arrête toute seule. Il n'y a pas d'énergie stockée. Il y a uniquement un flux d'énergie. Voilà. Donc, c'est un peu un rêve qui explique pourquoi, effectivement... Tout le monde a investi ces 35 pays, 20 milliards d'euros. Vous l'avez un tout petit peu employé, mais il n'y avait pas beaucoup de conditionnel dans votre discours. Ça reste dans le domaine de l'innovation. Donc, on n'est pas sûr que ça marche au bout du bout. Bien sûr que non. Certains le savent. J'ai une longue carrière dans le milieu de la recherche. La recherche, c'est justement pousser plus loin les frontières du savoir. Si je savais que ça fonctionnait, il est clair que je n'ai pas besoin de développer ça. Là, je suis en train de construire une machine en offrant le maximum de possibilités d'expérimentation. Donc, bien sûr, je ne suis pas sûr que les objectifs que je viens de vous donner seront atteints. Ce que je sais, c'est qu'au vu de l'expérience accumulée depuis 60 ans, les phénomènes physiques sont suffisamment compris pour que je puisse garantir que ça fusionnera. Donc, la fusion, elle est observée. Des milliers de fois, elle était observée. Le vrai sujet, c'est pour la première fois un plasma auto-entretenu, c'est-à-dire un plasma de plus de 800 mètres cubes, donc avec seulement 2 grammes de combustible à l'intérieur, porté à 150 millions de degrés. Ça, même si ça nourrit ma détermination et mon énergie, je ne peux pas garantir que je le réussirai à coup sûr en 2035. Si je le garantisais, on passerait à la phase supérieure immédiatement. Il y a là la nécessité d'une exploration encore. Mais alors, à ce stade-là, est-ce que vous vous laisseriez aller à un pourcentage de probabilité que ça marche, au moins de ce que vous y croyez ? Alors, il y a des risques, il y a des complexités. Le risque pour moi le plus élevé aujourd'hui, c'est celui de rassembler des composants produits dans 35 pays différents, selon cependant des standards communs, et de les assembler avec la précision extrême que je vous ai évoquée. Donc, le risque majeur aujourd'hui, c'est le risque que j'appellerais de l'ingénierie. Voilà. Donc, du point de vue scientifique, encore une fois, je suis largement confiant. Même s'il y a des phénomènes dont on sait qu'il nous faut les préciser, les approfondir, voilà, ça, je suis assez confiant. Par contre, vous mesurez le défi de rassembler ce composant, de le faire fonctionner, et de le faire fonctionner dans les conditions économiquement viables, là, il y a un certain nombre d'incertitudes encore. On aura l'occasion d'y revenir. Je continue, poursuis le tour de table pour qu'on identifie un peu chacun des interlocuteurs. Et puis, pendant la discussion, ce sera intéressant d'avoir votre vision de l'innovation et de la façon dont elle s'articule avec la recherche. Claire Mathieu, à l'extrémité de la table, vous êtes chercheuse en informatique, un domaine dans lequel on innove énormément. Vous travaillez plus particulièrement sur la conception et l'analyse d'algorithmes. Alors, votre domaine de spécialité concerne d'ailleurs des solutions. On tente de trouver, grâce à ces algorithmes, des solutions par approximation, si j'ai bien compris. Vous pouvez nous donner quelques exemples pour qu'on y voit plus clair quand on n'est pas spécialiste ? Je travaille sur les algorithmes d'approximation. C'est l'essentiel de mon travail de recherche, le centre. Il s'agit de résoudre des problèmes qui sont typiquement trop difficiles pour être résolus en temps raisonnable. Alors, au lieu d'essayer de trouver la meilleure solution possible, on se contente de chercher une solution approchée. Alors, un exemple de problème, c'est ce qu'on appelle le bin packing. Vous avez des objets, vous essayez de les mettre en boîte et vous avez des boîtes de capacité fixée, disons 15 kilos par boîte, des objets de poids variable et vous essayez de remplir, mettre vos objets dans le moins de boîtes possible. Donc, trouver le nombre optimal de boîtes dans lesquelles placer vos objets de façon que chaque boîte contienne au maximum 15 kilos, ça, c'est un problème difficile. Mais le faire de manière approchée, on sait très bien faire ça. Et donc, il y a un algorithme qui vous garantit que vous arrivez à 99 % de l'optimum, par exemple. Donc, ça, c'est un exemple de problème sur lequel je travaille. Alors, il y en a plusieurs. Donc, là, il y a cette mise en boîte d'objets, de conditionnements, minimiser les temps de trajet aussi, implanter des antennes sur le territoire pour couvrir le réseau en mettant le moins d'antennes possible. Tout ça, ce sont le genre de problèmes très concrets auxquels le cerveau humain mettrait beaucoup de temps à trouver la solution optimale. Oui, c'est cela. C'est toute une série de problèmes issus des problèmes d'optimisation. On essaye de trouver la meilleure solution possible. Donc, il y a une certaine fonction à optimiser. Combinatoires, ce sont des problèmes qui se définissent de façon combinatoire. C'est très lié à la recherche opérationnelle. Alors, pendant une longue partie de votre carrière, vous avez travaillé dans recherche fondamentale à la conception de ces algorithmes. Et puis, assez récemment, on vous a demandé de réfléchir à l'algorithme de Parcoursup. Alors là, on était vraiment dans le concret. Il ne s'agit plus de ranger des gens dans des boîtes, des antennes sur le territoire. Là, c'est la vie d'étudiants que vous aviez, enfin, de futurs étudiants que vous aviez entre les mains. Qu'est-ce qu'on vous a demandé exactement de faire ? Il existait déjà un programme. Il fallait un peu le transformer. Qu'est-ce qu'on vous a demandé ? Oui, alors, je continue à faire de la recherche fondamentale. Oui, oui, bien sûr. C'était une incartale. Durant les deux années passées, j'ai été chargée de mission auprès du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche pour participer à la conception des algorithmes de Parcoursup. Donc, Parcoursup, c'est une plateforme d'affectation des candidats, des bacheliers, à des formations de l'Enseignement supérieur. Et donc, les bacheliers font une liste des lieux où ils souhaiteraient aller. Les formations de l'Enseignement supérieur reçoivent les dossiers, trouvent leur ordre de préférence. Et puis ensuite, il faut décider, étant donné tout ce que veulent les formations et tout ce que veulent les étudiants, qui va aller, à quel endroit, faire quoi. Donc ça, c'est un problème, en fait, très classique en algorithmique qui se résout très bien par la méthode des mariages stables, l'algorithme de Gale et Sheppley. C'était d'ailleurs à la base de la plateforme précédente qui a été utilisée par le ministère pendant les années précédentes, qui s'appelait APB. Mais il a été demandé de faire une remise à plat de la plateforme. Et du coup, le ministère a décidé d'en profiter pour apporter des améliorations à tous les niveaux, et donc, entre autres, au niveau algorithmique. Et donc, l'une des demandes qui nous a été faite, à Hugo Gimbert et moi-même, Hugo Gimbert était également chargé de mission, chargé des aspects algorithmiques, avec moi, c'était de regarder comment incorporer à ce système une façon de mettre en place des taux minimums de propositions pour des étudiants titulaires de bourse. Donc, avoir un aspect, un critère, disons, social qui permette de corriger des biais possibles en permettant aux étudiants boursiers d'avoir une certaine garantie de proposition. Et donc, c'était facile. C'était facile. Une fois qu'on avait toutes les données du problème, c'était facile. Ensuite, on nous a dit, alors, dans ces cas-là, ce serait bien aussi d'ouvrir certaines formations. Donc, les formations, comme les licences, par exemple, étaient auparavant en priorité réservées aux candidats de l'académie. Donc, les candidats qui venaient d'une autre académie, hors académie, ne pouvaient espérer avoir une place qu'une fois que tous les candidats de l'académie étaient servis. S'il restait des places, alors les candidats hors académie pouvaient candidater. Donc, on nous a dit, est-ce qu'il serait possible de prévoir quelque chose pour avoir une ouverture, pour qu'on puisse dire qu'un certain pourcentage des places puisse être occupée par des candidats extérieurs ? Et puis, ensuite, il fallait combiner... Ça, c'était facile. Ensuite, il fallait combiner les deux. On vous croit, quand vous nous dites que c'était facile, mais là, ça ne nous paraît pas forcément immédiatement évident quand on n'est pas dans votre domaine. C'est très facile parce qu'en fait, on prend le classement produit par la formation et disons, prenons le cas des étudiants boursiers. Si le recteur nous dit, je veux qu'il y ait au moins 20 % des propositions qui soient faites à des étudiants boursiers. C'est très facile. Vous prenez le classement produit par la formation et vous faites remonter les boursiers dans le placement pour garantir qu'il y ait au moins, donc 20 %, au moins deux boursiers dans les dix premiers de la liste, au moins quatre boursiers dans les vingt premiers, au moins six boursiers dans les... Bref, et ainsi de suite. Oui, ce n'est pas si facile. On ne rentre pas à ce point dans le détail du... On fait remonter au minimum et vous voyez bien qu'il y a une façon naturelle de faire et c'est la bonne. D'accord. En faisant ça, vous aviez l'impression d'innover, pour revenir un peu au thème de cette table ronde. Est-ce que chaque algorithme est une forme d'innovation ou est-ce que c'est plus généralement le secteur de l'informatique qui est en plein boom et dans lequel on innove beaucoup aujourd'hui ? Alors, du point de vue algorithmique à proprement parler, je dirais que ce n'était pas vraiment... C'était peut-être une petite innovation, oui, mais en tout cas, pas quelque chose qui puisse être publié quelque part dans une revue de recherche parce que c'est trop facile. Décidément. Mais en revanche, on nous a posé des questions aussi sur la façon de gérer les internats. Donc, vous voyez, il y a les candidats en classe préparatoire qui veulent aussi avoir l'internat. Et l'internat regarde tous les candidats qui veulent l'internat et fait un classement. Et le classement, c'est selon des critères de distance du domicile à la classe préparatoire, de revenus des parents, etc. C'est un classement qui n'a rien à voir avec le classement de la classe préparatoire qui est plutôt en fonction des notes. Donc, combiner ces classements pour essayer de déterminer qui devrait avoir une place à l'internat, sachant que ça n'a pas de sens de dire à un candidat que vous êtes pris à l'internat mais que vous n'êtes pas pris à la classe préparatoire. Donc, ça introduit des dépendances entre les choix à faire. Et donc, là, il y avait une question, je dirais, c'était une question de recherche qu'on ne savait pas résoudre au départ. On a dû former un groupe de travail avec une petite dizaine de chercheurs pour avoir des discussions pendant un certain temps pour arriver à trouver une solution. Donc, je pense que là, c'était une innovation, un nouveau résultat de chercheur, disons. Mais même l'autre, même si du point de vue algorithmique, c'était simple, le fait d'incorporer ça dans une plateforme qui a été déployée pour toute la France, c'est quand même, c'est quelque chose qui n'avait, à cette échelle, je crois que ça n'avait jamais été fait avant. Et pour vous, le fait de rentrer dans cette aventure qui est beaucoup plus appliquée, ça a été, je crois, personnellement, humainement, quelque chose qui vous a plu. Vous vous êtes dit, finalement, c'est dommage qu'on ne m'ait pas proposé ce type, même si c'était facile, comme vous nous l'avez dit, c'est dommage qu'on ne m'ait pas donné ce genre de mission plus tôt. Facile, du point de vue algorithmique. Très bien. Oui, je m'emballe un peu. C'est vrai, j'ai trouvé cela très intéressant pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'on met autour d'une même table des gens qui ont des profils très variés et il faut arriver à discuter et arriver à un consensus. Donc ça, j'ai plutôt l'habitude quand je discute de problèmes techniques, que ce soit avec des collègues chercheurs comme moi et on a tous une perspective commune, disons. Donc ça, c'est assez intéressant d'écouter des juristes, par exemple. Donc ça, c'était une raison. Une autre raison, c'est que quand même, ça change quelque chose d'avoir non pas un algorithme analysé avec un théorème qui est publié dans une revue peut-être très bonne ou alors avoir un choix à faire, un choix algorithmique à faire qui après va avoir un impact sur des personnes réelles dans la vraie vie, ça change quelque chose et c'est... C'est plaisant ou ça met une certaine pression de savoir que si l'algorithme tourne mal, on en entend parler au journal. Mais d'un autre côté, je... D'un autre côté, c'est quand même satisfaisant quand ça marche bien. Donc ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Très bien. On aura l'occasion de reparler justement de ces passerelles qui peut-être manquent parfois entre recherche fondamentale et recherche appliquée. Philippe Aguillon, vous êtes économiste, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Institution, Innovation et Croissance et vos travaux portent principalement sur la théorie de la croissance et l'économie de la croissance et vous avez travaillé sur de nombreuses questions passionnantes auxquelles vous répondez en mettant vraiment tout un système scientifique pour y répondre, notamment l'innovation favorise-t-elle la croissance ? Intuitivement, on se dit oui, certainement qu'une société qui innove croit davantage, mais encore faut-il le démontrer et puis voir différents cas de figure. Comment on répond à une question comme celle-ci ? Il y a une réponse empirique. Il y a des données. C'est vrai que la réponse empirique est venue très récemment. Il y a eu des travaux faits par d'autres que moi sur données historiques, notamment américaines ou d'autres. On peut remonter jusqu'au début du 19e siècle. Les brevets, on a des données sur les brevets qui sont produits dans différents endroits et notamment données américaines et on voit que les endroits où il y a eu plus de production de brevets sont des endroits où la croissance a été plus forte, notamment la croissance de la productivité. Donc, je veux dire, il y a... Et on sait que... Voilà. Donc, il y a déjà cette évidence-là qui est empirique et puis on sait que quand même il y a l'histoire. C'est-à-dire qu'on sait qu'il n'y a pratiquement pas de croissance. Alors, il y a eu des inventions très importantes, mais disons que la croissance mesurée, peut-être qu'elle a été mal mesurée, disons que la personne qui a joué un rôle très important pour mesurer la croissance dans différents pays au cours de l'histoire, c'est Madison. Et Madison vous dit que jusqu'en 1820, il n'y a pratiquement pas de croissance, mondialement, et que le décollage a lieu en 1820. Et le décollage est lié à l'apparition et la diffusion de la machine à vapeur et son application à toutes sortes de choses. Et donc, la question, c'est de voir qu'est-ce qui a permis ? D'abord, pourquoi ça s'est passé en 1820 ? Pourquoi ça s'est passé en Europe et pas en Chine ? Par exemple, dans d'autres pays, la Chine est un pays où il y avait eu beaucoup d'inventeurs et pourtant, ce n'est pas là qu'a eu lieu le décollage industriel. Donc, c'est des questions intéressantes. Donc, il y a un certain nombre d'éléments. Il y a, par exemple, des historiens comme Joël Mokir qui ont beaucoup réfléchi, mais d'autres également, pourquoi ça s'est passé en Europe à ce moment-là ? Quelles sont, quels sont, l'ensemble des conditions qui ont été réunies pour qu'il puisse y avoir vraiment une croissance par l'innovation et un vrai décollage de la croissance ? Et vous avez des éléments de réponse à nous donner ? On imagine que... Les éléments de réponse, ce n'est pas moi, donc, qui ont été... Voilà, qui sont un peu aussi la base des théories sur lesquelles je travaille. C'est que d'abord, au 18e siècle notamment, il y a eu ce qu'on appelle la openness revolution, la révolution de l'ouverture, c'est-à-dire que, en particulier, les services postaux étaient meilleurs marchés, devenaient moins chers. Il y a eu les coups d'imprimerie qui ont décru beaucoup et ce qui fait qu'on a pu publier beaucoup de journaux et on a vu l'apparition des manuels et des encyclopédies et c'est très important parce que, du coup, les gens ont pu échanger des idées et on a pu codifier le savoir parce que si on ne codifie pas le savoir, on doit réinventer la roue à chaque fois. Et donc, c'est comme ça que ça a favorisé le développement de sociétés et clubs scientifiques pour faire avancer la protection des échanges d'idées. Donc, la première chose, ça a été la société, la République des idées qui s'est développée grâce aux technologies de l'imprimerie qui étaient venues avant, évidemment. Donc, ça, ça vient avant 1820. C'est une condition nécessaire. La deuxième, c'est qu'avec la révolution, la Glorious Revolution en Angleterre puis nous, la Révolution française, on a mis en place un système de protection des droits de propriété. On pouvait protéger la propriété des innovations. Donc, ça, c'est très important. Et donc, il y a tout l'aspect propriété, d'accord. Et puis, la troisième... Et donc, ça, ces deux choses-là ensemble ont, disons, été les éléments très importants. Pourquoi en Europe ? Eh bien, l'explication qu'avance Mokir, c'est qu'il dit, voilà, en Chine, dès que quelqu'un devenait potentiellement un innovateur, l'empereur empêchait parce qu'il avait peur que ça menace son pouvoir. Mais en France, si je persécute... En France ou en Angleterre ou dans d'autres pays européens, si je persécute un scientifique ou que je le brime, je l'empêche de... Eh bien, il va dans le pays d'à côté. Et c'est le pays d'à côté qui est doté. Donc, Mokir a beaucoup m'incité sur l'idée que la concurrence entre pays en Europe, qui n'y avait pas en Chine, l'équivalent, a été aussi un élément qui a pu certainement favoriser cette éclosion. Alors, justement, concurrence et innovation, là aussi, vous avez travaillé sur la question, la concurrence favorise-t-elle l'innovation ? Là, dans l'exemple que vous venez de nous donner, il semblerait que oui. Est-ce que c'est toujours le cas ? Est-ce que la concurrence est toujours bénéfique ? Alors, il y a deux effets. Il y a des effets contradictoires. Comme en économie, c'est toujours des effets. Oui, c'est ça, c'est toujours complexe. Il y a le côté, voilà, Claire, on est concurrent, et donc moi, je vais essayer de faire mieux que Claire, et donc je vais innover pour pouvoir faire mieux que Claire. Donc, c'est l'effet escape competition. J'échappe à la concurrence en innovant, mais il peut y avoir aussi un effet de découragement. C'est-à-dire que si je suis en arrière et que j'ai une concurrence extrême, je pense que quoi qu'il arrive, les gains de mon innovation vont être dissipés par la concurrence. Donc, il y a un effet de découragement. Mais en général, l'effet, quand on est une firme à la frontière, une firme qui fait très bien, qui est performante, en général, l'effet escape domine l'effet de découragement. Et la contradiction, c'est que l'innovation aussi, l'innovation nécessite la rente de l'innovation, mais on a vu se développer dans la période récente aux Etats-Unis, une montée des rentes et une baisse de la croissance. C'est-à-dire qu'il y a des firmes qui sont devenues hégémoniques parce qu'il n'y a pas eu de garde-fou. On n'a pas régulé, on n'a pas, avec une politique de concurrence inappropriée, et bien notamment la révolution des TIC, la révolution des technologies de l'information et de la communication a permis à certaines entreprises, les GAFAM en particulier, de devenir hégémoniques. Donc à court terme, c'était bon pour la croissance, mais à long terme, ça a plombé la croissance aux Etats-Unis. Donc il y a toujours le problème qu'il faut réguler le système. Il faut réguler le système. Alors comment on régule sans empêcher d'innover ? Et ça aussi, c'est une question à laquelle vous avez réfléchi. Voilà. Donc ça, c'est la question, par exemple, sur la fiscalité. On sait que, par exemple, pour empêcher des grosses entreprises... Typiquement, le problème, c'est que les innovateurs d'hier peuvent devenir des intérêts acquis aujourd'hui qui peuvent empêcher l'arrivée de nouveaux innovateurs. Ils peuvent utiliser les richesses qu'ils ont accumulées pour empêcher de nouveaux d'arriver. Donc comment vous traitez ça ? Bon, peut-être la fiscalité peut faire une partie, mais je ne crois pas qu'on résout tout par la fiscalité. En cela, je me distingue d'autres économistes français. Et je pense que la concurrence, la politique de concurrence, c'est très important. Par exemple, réguler les fusions acquisitions aux Etats-Unis, c'est crucial. Je pense que permettre les fusions acquisitions sans limite, c'est très dangereux. Il y a aussi les règles de financement des campagnes politiques. Je pense qu'il y a toute une série de mesures qu'on peut faire pour faire en sorte que les intérêts acquis ne dominent pas toute l'économie et n'empêchent pas l'arrivée de nouveaux innovateurs. Il y a beaucoup, aux Etats-Unis, le lobbying est quelque chose d'énorme et qui n'est pas beaucoup régulé. Autre exemple de question à laquelle vous... Il y en a beaucoup d'autres. J'invite ceux qui voudront en savoir plus à aller voir la vidéo de votre présentation de votre conférence inocurale ici au Collège de France où si on vous trouve énergique là, on vous trouvera encore plus énergique sur cette vidéo. Là, j'ai réussi à rester assis. Là, vous êtes assis, donc vous arrivez à vous contenir un peu, mais dans cette vidéo, c'est un vrai show. Et on apprend énormément de choses et notamment les liens qu'il peut y avoir entre l'innovation et la mobilité sociale. Alors, il faut peut-être rappeler ce que c'est que la mobilité sociale pour qu'on vous suit. D'abord, si vous me dites comment je mesure l'inégalité, c'est un gros problème parce que je vais vous dire de quelle inégalité vous parlez. Est-ce que vous parlez de l'inégalité au sens large, c'est-à-dire de l'écart global à l'égalité parfaite de la société ? On a une mesure qui s'appelle GINI. Il y a d'autres mesures de, disons, l'inégalité globale. D'accord ? Il y a d'autres mesures, c'est par exemple la part des revenus du 1% qui gagne le plus ou des 1% les plus riches, le top 1%, le top 0,1%. Ça, c'est une autre mesure. Et puis, il y a une autre mesure qui est plus dynamique, c'est de savoir d'inégalité qui est par exemple le revenu des enfants très corrélé avec le revenu des parents. Ça, ça veut dire qu'il y a très peu de mobilité sociale. C'est une mesure plus dynamique d'inégalité. C'est-à-dire si je reproduis si j'ai le même revenu que les générations précédentes. Est-ce que j'ai le même revenu aujourd'hui qu'il y a 5 ans ? C'est une autre mesure de mobilité. Et elles ne sont pas équivalentes. Alors, on sait qu'en général, les pays ou les régions où il y a plus de mobilité sociale tendent à avoir moins d'inégalité globale. Mais la relation avec le top 1% est plus complexe qu'on ne pense. Par exemple, aux Etats-Unis, en Californie et dans Connecticut, sont les Etats américains où vous avez plus de mobilité sociale que dans les Etats du Sud. Les Etats ex-droit civique, etc. Mais pourtant, la part du top 1% est plus importante au Connecticut et en Californie qu'elle l'est en Alabama ou au Mississippi. Donc là, c'est une relation plus complexe. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'innovation a un effet très intéressant. L'innovation augmente la part du top 1% parce que M. Skype, il est devenu très riche. Avant, il n'y avait que Wallenberg en Suède. M. Skype devient aussi top 0,1% parce qu'il a fait une innovation. Mais ce qui est intéressant, c'est que comme l'innovation implique la destruction créatrice et le remplacement d'anciennes activités par des nouvelles, l'innovation, surtout par les nouveaux, va de paire avec la mobilité sociale. Donc l'innovation, elle a ce double effet. Elle augmente la part du top 1%, mais elle va de paire avec la mobilité sociale et donc l'effet de l'innovation sur l'inégalité globale n'est en fait pas déterminé. On ne voit pas vraiment d'effet. Alors qu'il y a d'autres sources de top 1%, comme par exemple la propriété de terre ou la rente foncière, qui augmentent la part du top 1%, qui réduisent la mobilité sociale et qui augmentent l'inégalité globale. Et je dis toujours que Steve Jobs, ce n'est pas la même chose que Carlos Slim. Carlos Slim, c'est M. Rante. Ça, je veux lutter contre. L'innovation, il faut faire attention parce qu'elle me donne de la croissance et elle a cet effet moins évident sur l'inégalité, qui est différent. C'est pour ça que quand on dit la féodalité, c'est comme aujourd'hui, non. L'époque féodale, c'était une époque où l'inégalité ne reposait pas sur l'innovation. C'est très différent d'un système où une partie de l'inégalité repose sur l'innovation. Il faut distinguer les deux. On aura l'occasion d'en discuter certainement lors de la session de questions avec la salle. En réponse à d'autres. On termine avec Alexia Pérouz. On reste un peu dans le financement de l'innovation avec vous, mais avec des cas beaucoup plus pratiques et concrets. Vous êtes cofondatrice et directrice générale d'Ibionext. Précisez-nous ce que fait Ibionext exactement. Ce n'est pas vraiment un fonds d'investissement classique. Ce n'est pas non plus complètement un incubateur de start-up. On est un peu entre les deux. C'est un modèle très opérationnel et c'était pour répondre à une problématique du financement de la croissance de nos innovations de rupture. En France et en Europe, on s'est très bien créés. On sait sortir les innovations des laboratoires. On sait démarrer les premières phases et malheureusement, on se rend compte que dix ans après, aujourd'hui, on n'a pas de leader qui soit resté en France et en Europe. Ce n'est pas qu'un problème français. C'est parce qu'à un moment donné, on ne s'est pas accompagnés jusqu'au bout. Nos sociétés vont partir. Alors, soit elles vont se faire racheter par des grands groupes pas forcément valorisés. Donc, finalement, on n'a pas de retour et donc, il n'y a pas de cercle vertueux financier puisque si nous, les fonds de financement, on n'a pas de retour, on ne va pas pouvoir refaire de fonds et de start-up. Donc, c'est très important d'arriver à valoriser nos sociétés. Ou alors, on fait des introductions en bourse et là, c'est aussi un autre problème. Ce sont des sociétés qui sont malmenées parce que c'est de la santé, qu'il n'y a pas d'analyste scientifique sur Euronex d'une façon globale et donc, nos sociétés sont mal valorisées. Je vais prendre même un chiffre sur le début de l'année 2019. Je le lisais ce matin. C'est que dans les tops de nos sociétés en santé, on a seulement cinq sociétés publiques qui sont vers la hausse et puis tout le reste est négatif. Donc, on sent bien alors qu'elles ont des assets, elles ne sont même pas valorisées à la hauteur de leur pipeline ni même de leur chiffre d'affaires et du cash qu'elles ont dans leur banque. Donc, il y a un vrai souci. Donc, nous, on s'est dit il faut arrêter. Moi, j'ai fait du financement classique pendant 15 ans et juste pour dire en deux mots comment ça se passe c'est qu'on lève un fonds, on regarde le deal flow, si on est bon investisseur on choisit les meilleures sociétés mais l'innovation de rupture elle n'est pas forcément là. Ceci dit, au moment où on veut investir le fonds. Et puis, on investit sur une quinzaine de lignes et c'est devenu une industrie assez statistique finalement. C'est-à-dire qu'on prend une quinzaine de startups dans le lot il y en a trois ou quatre qui s'effondrent il y en a d'autres qui explosent et je retourne un petit peu d'investissement à l'arrivée. Et donc, finalement, la moyenne européenne de ces fonds ça varie entre 1,1 et 1,5 de retour sur investissement ce qui est largement insuffisant par rapport au risque qui est pris sur la durée de vie des fonds qui sont de 10 ans etc. Donc, ce n'est pas très vertueux ce n'est pas optimisé. Alors, comment vous faites ? Votre société ? Voilà, donc l'idée c'est de partir d'une page blanche et de se dire revisitons le modèle comme si on n'avait aucune contrainte. Bon, on s'est donné ce luxe c'est bien agréable. Et on va revenir sur le modèle et se dire qu'est-ce qui nous intéresse ? C'est l'innovation de rupture. Non, je ne vais pas parler d'innovation incrémentale etc. On veut être sur ce qui nous distrute parce que là, on sait qu'on va trouver un marché et que même si on dérange etc. parce qu'en fait, il faut déranger finalement, on va pouvoir implanter notre solution médicale. Moi, je suis dans le secteur des biotechnologies et médicales. Biotechnologies, medtech et santé digitale maintenant. Donc vraiment... Pardon, un exemple pour qu'on suive bien que ce soit concret, un exemple d'innovation de rupture dans votre domaine de la santé et du médical, c'est quoi ? J'en ai beaucoup, je suis obligée de choisir. Un ou deux, mais... Non, mais voilà, ça peut être une molécule thérapeutique qui arrête la neurodégénérescence, non pas seulement les symptômes mais arrêter véritablement la dégénérescence. Quand on parle d'innovation de rupture, je suis forcément sur des pathologies qui sont chroniques, qui n'ont pas été résolues, donc c'est toutes celles qui s'adressent finalement aux maladies du vieillissement, donc forcément le cerveau est dedans, mais j'ai aussi des pathologies chroniques cardiaques. Aujourd'hui, par exemple, on s'est traité, on s'est implanté une valve aortique transcathéter, on a une trentaine de start-up qui arrivent avec la valve mitrale. Moi, je vais me poser la question, je ne vais pas aller sur la valve mitrale, elle est en train d'arriver, ce n'est pas le souci. Par contre, je vais poser la question aux chirurgiens cardiologues de se dire, mais quand vous fermez le patient, est-ce que vous êtes content ? Et lui va dire, il y a quand même une valve qui s'appelle la valve oubliée, c'est laquelle ? Ah, c'est la valve tricuspide, on va peut-être commencer à travailler la valve tricuspide transcathéter, donc ça, c'est la prochaine génération, on sait qu'ils vont venir. Donc on essaie toujours de se dire, qu'est-ce qui n'existe pas aujourd'hui ? Voilà, c'est rendre la vision à des patients aveugles, rendre une certaine autonomie en tout cas, c'est empêcher que le patient qui sort d'un infarctus cardiaque de l'hôpital après un infarctus cardiaque ne sortent et pendant trois mois se disent, est-ce que je vais y retourner ou pas ? Il a un tiers de risque d'y retourner. C'est voilà, on anticipe tout ça. Alors ce que je retiens, c'est qu'il y a vraiment ce travail d'enquête finalement sur le terrain, c'est-à-dire que vous devez, vous et votre équipe, vous devez savoir où en est la recherche, où sont les besoins et il y a aussi une dimension un peu chasseur de tête, c'est-à-dire que vous voulez aller vous dénicher le chercheur qui n'est pas encore en vue mais qui est en train d'innover dans son labo et lui proposer et si on vous accompagnait pour faire une start-up. Voilà, on va vraiment travailler mais de temps en temps ça peut prendre deux, trois ans, quatre ans, c'est pas les start-up toutes créées qui nous intéressent, c'est s'intéresser à l'innovation et amener tout notre savoir-faire justement sur l'industrialisation, le market access, le réglementaire, le clinique, tout ça le chercheur ne peut pas le connaître. Donc malheureusement lorsque les innovations sortent du labo, la plupart du temps on perd deux, trois ans et l'argent n'est pas bien utilisé. main dans la main, c'est pas les chercheurs d'un côté, les entrepreneurs et les investisseurs. Aujourd'hui on a décloisonné tout ça dans notre modèle de se dire créons les choses ensemble et soit ça se fera parce qu'au bout de deux, trois ans on dira il y a vraiment matière à créer une start-up soit ça se fera pas et au pire on aura perdu du temps mais c'est pas grave on aura vécu des belles aventures humaines et puis souvent des idées en amènent d'autres donc c'est pas parce qu'on n'a pas fait une aventure qu'on n'en fera pas une autre ensemble. Donc on va vraiment travailler avec les chercheurs pendant je dis entre 12 à 36 mois en général et nous on travaille sur le business plan et d'identifier les expertises qu'il faut. A partir d'un moment donné quand même il va falloir créer parce que lorsqu'on veut passer les essais cliniques il va falloir investir plusieurs millions d'euros donc là en effet il faut créer la société là il faut financer. Mais auparavant on aura vraiment checké tous les points de faiblesse du business plan et on aura mis étoffé l'équipe autour du chercheur. Donc ça c'est très important donc on aura trouvé en effet un manager expérimenté ou pas et puis surtout c'est après c'est que lorsqu'on décide de créer et bien en fait on a regroupé les sociétés autour du fond donc on a une sorte d'écosystème voilà il y a à peu près 3500 mètres carrés physiquement elles sont regroupées dans le même bâtiment les sociétés sont autour du fond quand je vous dis l'investisseur il n'est pas dans l'huitième il ne vient pas au conseil d'administration tous les trois mois pour dire est-ce que ça se passe bien ou pas c'est on est véritablement finalement des co-fondateurs co-entrepreneurs avec nos sociétés et après chacun son travail donc la société se développe mais on est accessible on est dans le même environnement au fur et à mesure et d'avoir des conseils d'administration puisque la société est créée à ce moment là qui soient vraiment productifs et c'est intéressant parce que ce qu'on a aussi fait c'est de se dire finalement une fois qu'on appuie sur le bouton il faut aller très vite parce que la compétition elle est là on n'est pas jamais les seuls à avoir une très bonne idée donc on se dit il faut qu'on accélère le cycle de financement aussi ça c'est important donc on a mis à disposition enfin on a monté une équipe qui est à nos côtés qu'on a appelé passage d'innovation on a une quinzaine d'experts qui vont tout couvrir la propriété intellectuelle les affaires légales les ressources humaines le budget etc ce qui fait que quand on recrute un PDG sur une donnée d'innovation on lui dit ben voilà t'as 24 mois pour aller chez le patient ou 36 mois enfin ça dépend après si c'est un prototype ou un médicament ou aller en phase clinique etc et lui il est vraiment focalisé en 80% de son temps à ça et je peux vous dire que sur les 2-3 premières années un PDG qui doit tout faire mais évidemment que cette première phase n'est pas optimale et surtout après et là j'insiste dessus c'est que après au lieu de lui dire ben tu vas chercher d'argent tous les 2 ans 3 ans etc auprès des fonds classiques on dit non seulement on finance ta première partie et on va se reluer et on va financer on va mettre encore le double ou le triple sur la phase de croissance qui est notre gros souci et c'est là où on perd des start-up en général donc ça lui donne une stabilité et une vision et c'est aussi plus facile pour lui d'attirer des investissements extérieurs donc le concept de se dire on est co-entrepreneur financeur de la création à la croissance c'est quelque chose qui n'existait pas on le fait sur très peu de sociétés ce que je ne veux pas moi c'est un fonds de 10 millions d'euros sur 15 lignes je veux un fonds de 6 sociétés avec 25 millions d'euros donc on assume la prise de risque et l'ambition de nos sociétés mais c'est la seule manière dont on aura des licornes ces fameuses licornes dont on dit il faut avoir des sociétés qui valent 1 milliard et là je fais un petit j'étais assez contente d'entendre le 26 septembre l'annonce de notre président Emmanuel Macron qui disait il y a 5 milliards qui vont être fléchés sur la French Tech il faut mobiliser l'argent des assureurs et des banques etc donc forcément je suis forcément touchée par ça en me disant 5 milliards bon 5 milliards c'est la moitié de ce qu'a fait la Grande-Bretagne en 6 mois et c'est 130 milliards aux Etats-Unis mais j'étais donc j'étais contente par contre ce qui était un petit peu embêtant derrière c'est que je me suis dit ils ont fait le Next 40 qui est le CAC 40 des start-up et bien il n'y avait aucune start-up en santé pourquoi ? parce qu'en fait elles n'ont pas de chiffre d'affaires mais c'est normal mais c'est notre science c'est notre savoir-faire et donc là on a encore besoin de flécher et de dire attention la croissance des start-up en santé on a un potentiel énorme il y a des mouvements mais on n'en est pas encore là une dernière question et puis ensuite après on va discuter je remarque je ne sais pas si c'est statistique s'il y a une étude scientifique à faire mais que ceux qui parlent argent et économie ont un débit de parole bien plus rapide que ceux qui parlent recherche je ne sais pas du tout à quoi ça tient mais j'observe ça de façon empirique le temps c'est de l'argent on n'a pas de temps à perdre les chercheurs que vous accompagnez à quel point sont-ils libres une fois que vous les avez mis dans votre incubateur de start-up où ils sont surprotégés mais ils sont aussi très encadrés à quel point vous leur laissez la liberté de chercher ils sont toujours libres parce que je pense que si on enferme un chercheur c'est fini ils sont libres mais ils sont proches parce que pour nous c'est important aussi moi je dis qu'il y a souvent des stéréales entrepreneurs et en fait c'est la même chose sur les serial scientists c'est-à-dire que quand ils ont des idées ils n'arrêtent pas et donc à un moment donné ce qui ne va pas être évident c'est qu'en créer la start-up il va falloir en effet rester sur une stratégie produit pour arriver chez le patient encore une fois ce qui nous anime c'est le patient et en même temps il faut lui laisser sa créativité alors en général ils gardent un lien dans leur laboratoire les chercheurs restent toujours dans leur laboratoire et puis en général ils passent 30% il n'y a pas de règle dédiée à la société sur vraiment la ligne de stratégie qui a été choisie par la société mais ils sont libres et heureusement parce que moi ce que j'ai vu vraiment au cours des dernières années c'est que l'innovation de rupture encore une fois amène l'innovation de rupture c'est parce qu'on a des sauts d'étape que ça permet de faire les prochaines donc il faut leur laisser cette liberté et on a beaucoup de fondateurs scientifiques avec qui on a créé plusieurs sociétés différentes Philippe Aguillon une réaction justement sur ce cas très concret de financement de start-up je vous ai vu aussi bien Philippe Aguillon que Bernard Bigot acquiescer sur les premiers mots d'Alexia Perouse quand elle disait en France on n'accompagne pas les start-up et trop vite finalement on les laisse partir vous êtes d'accord sur le besoin de financer autrement il y a deux choses différents aspects nous on est très en dessous de la frontière d'efficience sur beaucoup de choses on sous-finance la recherche fondamentale il faut quand même le dire donc ça c'est quand même et effectivement également le passage de la recherche fondamentale et surtout pour ce qu'on appelle les tough technologies ou les innovations de rupture là aussi on n'a pas encore l'appareillage qu'il faut il y a quand même le merveilleux modèle de la DARPA aux Etats-Unis Defense Advanced Research Program Agency qui est exactement pour traiter le genre de problème que vous dites c'est à dire on sait ce qu'on veut on veut mettre un homme dans l'espace dans un an on a des objectifs très bien définis mais il y a un problème de la recherche fondamentale a été faite mais le passage au commercial c'est ce qu'il y a entre la recherche fondamentale et le passage au commercial c'est une espèce de courbe en S et on n'arrive pas à monter parce qu'il faut coordonner des moyens importants qu'on n'arrive pas à coordonner il y a des problèmes de financement et là le modèle d'ARPA est un modèle très intéressant parce qu'il combine le fait que c'est quand même piloté par le ministère de la défense ou le ministère de l'énergie etc. c'est des fonds qui viennent d'eux mais en laissant de l'initiative c'est-à-dire on crée des groupes qui sont gérés on dit on met en charge un universitaire un industriel pendant trois ans l'objectif est bien défini et après on change et cette personne veut évidemment montrer qu'elle est capable de faire quelque chose parce que pour sa réputation c'est formidable donc c'est un modèle très intéressant parce qu'il combine comme une volonté d'en haut et donc un top down avec du bottom up et je crois que c'est un modèle qu'il faut reprendre les allemands sont en train de créer une DARPA d'autres pays sont en train nous si avec Thierry on va changer la France et on va arriver à créer une DARPA Thierry on a un travail là-dessus j'espère peut-être que les franco et les franco-allemands on peut créer une DARPA franco-allemande ce qui serait et après l'étendre ce qui serait quelque chose de formidable mais je crois qu'il y a des mécanismes et ça donne des choses formidables le laser l'internet beaucoup de choses aux Etats-Unis n'auraient pas existé au tout cas pas de la même manière sans s'il y avait eu cette initiative DARPA et si vous vous inscrivez tout à fait dans cette logique du DARPA mais nous il y a tellement de choses qu'on doit faire puisque même nous le problème de l'arche et alors évidemment les mécènes ça sert parce qu'on a besoin de l'Etat et des mécènes et le problème malheureusement en France je veux le dire les uns et les autres sont passés par les grandes écoles les grandes écoles c'est quelque chose de très bien mais il y en a souvent qui ne sont pas passés par l'université et ils oublient le rôle de l'université donc c'est important aux Etats-Unis il y a eu par exemple le Howard Hughes Medical Institute qui est un truc formidable où on finance des trucs très risqués on met beaucoup d'argent pour faire des découvertes très risquées c'est quelque chose chez nous qu'on ne fait pas du tout donc vous commencez à faire mais vous voyez on a beaucoup de je suis désolé je vais trop parler mais vous voyez que recherche fondamentale on peut faire beaucoup mieux et innovation de rupture chez nous on peut faire beaucoup mieux une courte réaction à Alexa Pérouse puis ensuite Bernard Bigot je disais un truc sur la DARPA c'est vraiment intéressant parce que sur une de nos sociétés la DARPA a avant même qu'on crée la société a repéré une publication scientifique d'une de nos équipes et en effet est venue a mis un million de dollars pour avoir le prototype donc là après on a dit ça suffit puis on a créé la société en France mais il faut résister parce qu'en effet ils sont redoutables et les allemands viennent en créer une et on n'aurait pas créé la société elle serait partie voilà donc oui il faut résister à ça Bernard Bigot alors je rappelle que là aujourd'hui vous êtes sur ITER Organisation mais avant vous avez été dans la recherche fondamentale à l'université vous avez aussi créé l'école normale de Lyon donc vous avez un point de vue assez général sur la façon dont la recherche se fait et l'enseignement mon expérience peut être la plus j'irais adéquate par rapport à la création je dirais de valeurs à partir de la recherche c'est peut-être l'expérience que j'ai eue lorsque j'ai dirigé le CEA qui a cette culture juste je voudrais apporter un point je partage votre votre diagnostic et la nécessité effectivement de réunir les gens le plus tôt possible je vous rapproche un peu le micro l'expérience que j'ai aujourd'hui et beaucoup de jeunes créateurs d'entreprises ou d'innovations m'approchent à cet égard c'est la difficulté de la stabilité je dirais de l'environnement réglementaire et en particulier il y a une innovation après le brevet on est dans un système français où il y a l'université il y a les organismes etc dès que les choses croissent là les choses deviennent compliquées chacun revendique voudrait avoir les revenus avant même d'avoir fait les risques il faut qu'on ait un esprit je dirais d'ouverture de liberté c'est allez-y foncez et on verra bien personnellement je me souviens d'avoir une expérience de quelqu'un qui était venu me voir c'était effectivement pour mettre au point des modèles nouveaux de souris et de rats pour faire des tests il avait été voir autant d'investisseurs qu'on peut en imaginer il avait été voir ses différents responsables etc tout le monde lui avait dit oui c'est intéressant mais donc moi ce que j'avais proposé c'est voilà je vous donne une carte blanche vous avez deux ans c'est moi qui vais financer en tant que responsable d'un établissement je ne demande même pas le retour des revenus si ça marche je pense que vous aurez je dirais la générosité de revenir vers moi et ça réussit voilà ce que j'aimerais c'est ça c'est que dans ce pays comme d'ailleurs aux Etats-Unis comme d'ailleurs dans d'autres pays lorsqu'il y a quelqu'un qui est porteur d'une innovation on lui facilite la vie on ne mette pas des bâtons de toute nature et de toute complexité aujourd'hui un banquier dit d'accord mais il faut que vous en trouviez trois autres qui viennent avec vous pour que je déminerisse aux Etats-Unis c'est l'inverse et je vois énormément de jeunes qui sont porteurs d'innovation et de création et puis ils ont développé les choses ils ont donné la crédibilité et ils sont inspirés parce que là où ils viennent mendier je dirais 500 000 euros on leur dit monsieur voilà c'est un million tout de suite et si vous en avez 5 besoin demain c'est cet état d'esprit qu'il faut avoir je pense qui est essentiel si on veut je dirais valoriser l'investissement intellectuel l'investissement humain l'investissement financier la recherche c'est évidemment vous m'avez posé la question est-ce qu'on est sûr d'arriver non surtout pas on n'est pas sûr c'est pour ça qu'il faut lancer des pistes et donner la liberté de création la plus grande mais lorsque l'on a identifié ce que j'appelle donc évidemment une découverte porteuse d'innovation potentielle alors là il faut concentrer les moyens faciliter l'environnement et puis voilà donner la meilleure chance à ceux qui en sont porteurs alors après il y aura des retours bien sûr qu'il faut réguler éviter le saupoudrage voilà le problème des financements allumez votre micro c'est qu'on saupoudrait et le DARPA c'est une manière d'éviter le saupoudrage c'était dramatique tous les trucs d'innovation européen ça a été un fiasco parce qu'on a mis un petit peu partout c'est pas comme ça qu'on finance les grandes l'innovation impose des choix stratégiques majeurs les moyens sont toujours limités il faut savoir choisir et je prends l'exemple de ITER la fusion elle était découverte dans les années 1950 énormément de petits qu'on appelle Tokamak se sont développés en fait on a fait des travaux des avancées mais il fallait réunir ces 35 pays pour pouvoir se donner la chance de faire la vraie démonstration de rupture il faut être ambitieux il faut être très ambitieux évidemment il faut aussi être lucide donc il faut être contrôlé on n'est pas entre guillemets chevaux fous mais en même temps il faut oser alors il faut oser j'entends qu'il faut les accompagner et mieux les accompagner ces chercheurs qui découvrent qui ont envie d'innover pour autant ont-ils en France les chercheurs cette culture de l'innovation de monter une start-up par exemple quand vous vous allez les voir Alexia Perouse en leur disant ce que vous faites est très intéressant il y a moyen de monter une start-up est-ce que vous êtes toujours accueillis à bras ouverts ou est-ce que parfois on vous regarde avec méfiance c'est pas ça moi j'ai pas fait des études pour devenir chef d'entreprise c'est pas ça que je voulais faire moi je trouve qu'il y a une vraie et vraiment positive évolution depuis le début des années 2000 c'est à dire que c'est aujourd'hui c'est beaucoup plus facile que ça n'a été au début des années 2000 et encore une fois après nous on leur dit pas vous êtes chercheur vous allez devenir manager de la société c'est au contraire autour de ça on va construire donc du coup c'est rassurant parce que je trouve qu'en 2019 on a aussi la capacité d'attirer des personnes expérimentées des managers qui reviennent des Etats-Unis etc ce qu'on n'avait pas encore à peu près il y a une vingtaine d'années donc aujourd'hui ça se passe bien parce que le dialogue il est là et puis encore une fois nous on ajuste soit en effet le chercheur doit mettre un pied dans la boîte à 30-50% soit finalement il va accompagner juste la première année parce qu'après tout le reste lui échappe et que c'est du développement de produits et que de toute façon c'est pas ce qui l'intéresse etc donc après je pense que c'est vraiment du cas par cas et c'est ça où on peut dire c'est pas une industrie qui est écrite il faut savoir s'adapter si on a une innovation de rupture on met les moyens on y va on accompagne mais vraiment ça a beaucoup changé moi je suis très positif de ce côté là Claire Mathieu vous qui êtes dans un secteur porteur des algorithmes il y en a partout y compris dans le milieu économique si on venait vous voir pour vous proposer de participer à une aventure start-up vous dites quoi vous réfléchissez un peu je dis d'abord est-ce que ça sert le bien commun d'accord non mais c'est intéressant cette réponse parce qu'effectivement ça montre qu'on n'a pas envie à tout prix de rentrer dans ce milieu de la concurrence où le seul objectif est de faire de l'argent quand on épouse la carrière de chercheur c'est pas forcément le moteur alors je dois dire que j'ai travaillé pendant de nombreuses années aux Etats-Unis donc en informatique et quand j'étais aux Etats-Unis presque tous mes collègues travaillaient dans une start-up soit ils avaient une start-up soit ils participaient à une start-up presque tous il y en avait un le plus riche je crois il m'a dit il m'a dit moi j'ai créé 19 start-up dans ma vie il y en a 18 qui ont fait faillite oui comme quoi il faut persévérer et alors en France c'est pas du tout comme ça c'est pas du tout l'état d'esprit cela dit je dois dire qu'actuellement la situation dans la recherche publique elle est assez compliquée il y a des gens qui s'en vont pas forcément par choix en informatique qui vont travailler dans le privé et qui découvrent que ça leur plaît et après même s'ils reviennent ils gardent un désir d'innover et puis je vois aussi que donc moi j'ai plutôt parlé à mes collègues sur des questions d'algorithmes pour l'administration publique parcours sub ou d'autres problèmes potentiels et j'observe qu'il y a un immense désir de faire quelque chose les chercheurs en recherche fondamentale en algorithmique ou en recherche opérationnelle il y en a énormément qui seraient prêts à passer du temps pour aider à mettre en place la république numérique la frontière science appliquée science fondamentale ou recherche appliquée recherche fondamentale ça devient plus flou ça évolue de quelle manière oui Philippe Aguil on sait que voilà c'est pas linéaire on sait que voilà on peut avoir des idées à partir de la recherche appliquée on sait que ça marche pas linéairement mais il y a quand même c'est quand même utile de partir alors c'est vrai que souvent les économistes on les critique pour ça de partir de schémas simplifiés trop simplifiés mais il y a quand même l'idée qu'on part d'une idée alors l'idée peut émerger d'une expérience et puis l'idée elle donne une autre idée qui donne une autre idée et puis après on arrive ou on n'arrive pas vers quelque chose qui a une application d'accord et qui est commercialisable ou pas commercialisable et c'est évident quand on est à un stade d'un théorème ou un stade disons très préliminaire c'est important d'avoir d'abord la liberté c'est à dire j'ai le droit de chercher sur ce que je veux c'est très important parce que peut-être je commence une idée peut-être que ça me donne une autre idée peut-être que Claire va reprendre mon idée et continuer donc d'avoir à la fois la liberté et openness c'est très important à ce stade là ça serait dramatique d'avoir à breveter des théorèmes par exemple vous voyez ça bloquerait tout il y a le tragedy voilà donc ça c'est la première mais par contre effectivement quand on arrive plus près du but de la commercialisation c'est peut-être important de focaliser la recherche et on se soucie davantage de l'expropriation donc le brevet devient important donc on voit quand même qu'on ne gouverne pas la recherche fondamentale exactement de la même manière dont on gouverne les stades les plus ultimes de la recherche alors tout ça évidemment est beaucoup plus complexe que ce que je raconte mais c'est pour ça qu'on a besoin à la fois d'entreprises privées qui font de la R&D chez eux mais on a besoin aussi d'institutions non-profit comme les universités ou les research labs pour être quand même là où se fait essentiellement la recherche fondamentale et là évidemment le financement ne peut venir que de l'état ou de mécènes ou de les universités elles-mêmes ou d'endowments parce que par nature parce que sinon on ne peut pas faire de la recherche privée c'est pour ça aux Etats-Unis ils ont constitué ces grandes universités avec ces endowments l'Etat a mis de l'argent et au début les mécènes d'ailleurs donnaient surtout de l'argent aux Etats-Unis à la constitution des universités et puis au cours du temps le mécénat aux Etats-Unis s'est déplacé davantage vers la tough technology vers le passage de la recherche fondamentale à la recherche privée mais nous nous avons déjà une recherche fondamentale sous-financée parce que typiquement la recherche fondamentale et le grand drame chez nous c'est que les politiciens la plupart très peu ont été à l'université vous voyez ils sont des énarques ou ils sont je ne critique personne ils sont passés par politique sans passer beaucoup par l'université et ils pensent qu'un peu l'université on est un peu des gauchos mal habillés moi je ne suis pas très bien habillé tout ça c'est pas des gens très recommandables il vaut mieux s'entendre avec des gens comme nous qui n'ont fait aussi que les grandes écoles et pas l'université et les mécènes sont aussi comme ça les grands mécènes vous voyez et donc on est un peu dans un cercle vicieux de gens qui ont une certaine méfiance à l'égard de l'université qui pensent que l'innovation on tape dans le dos de Thalès ou on tape dans le dos de quelques grandes boîtes et voilà on fait une politique d'innovation c'est totalement faux c'est pas comme ça qu'on fait une politique d'innovation on ne fait pas la Silicon Valley sans Standford à côté on ne fait pas la route 128 sans avoir des maîtiers à côté et ça c'est un des grands drames de notre pays alors c'est ça c'est un grand drame de notre pays et c'est un discours qu'on entend vous le faites particulièrement bien mais c'est un discours qu'on entend régulièrement comment ça se fait que ça ne percole pas et que les politiques n'ont pas intégré ça mais parce qu'ils n'ont pas été à l'université ils ne savent pas ce que c'est qu'une université il y a très peu qui ont été très peu de gens qui auraient joué de me part Bernard Bigot je voudrais souligner que l'expérience qui est la mienne c'est la recherche à l'innovation et évidemment le succès commercial c'est une chaîne et c'est des métiers différents c'est pas les mêmes il faut constituer une équipe et à mon avis la rupture culturelle qui est la nôtre c'est justement cette idée d'encourager les gens à accepter de rentrer dans une équipe le chercheur qui est un chercheur je dirais fondamental qui s'intéresse en fait à un système ou un sous-système très précis il n'a pas forcément le goût d'intégrer cela dans un système plus complexe voilà donc c'est pour ça qu'il faut favoriser ce dialogue entre les différentes compétences qui sont nécessaires pour tenir le cycle et je pense qu'un des déficits en France c'est que les responsables institutionnels n'encouragent pas assez les gens à rester dans leur métier mais à accepter de jouer dans je dirais une équipe plus large et plus forte moi c'est ce que je vois alors ce que je compare avec les systèmes le grand avantage qui est aujourd'hui le mien c'est que je regarde comment fonctionnent à peu près 35 pays du point de vue de la recherche et cette culture qui est celle de ce que j'appelle l'équipe est beaucoup plus développée par exemple aux Etats-Unis où on accepte de passer la main voilà et sans pour ça avoir le sentiment d'être spolié ni quoi que ce soit on sera respecté dans ce que l'on a été capable de faire voilà je pense que c'est un des éléments majeurs qui pourrait permettre que l'investissement non négligeable on peut toujours penser qu'il n'y a jamais assez du point de vue effectivement de ressources destinées à la recherche il soit mieux valorisé c'est intéressant la comparaison entre les 35 pays qui collaborent autour de ce projet ITER c'est sûr que des différences culturelles ou organisationnelles vous devez être confrontés et dans bien des domaines notamment en France même si c'est en France qu'on a choisi de construire ce prototype d'ITER en France ça a été contesté certains n'y croyaient pas on dit qu'on allait dépenser beaucoup d'argent est-ce que ça a fait l'objet des mêmes débats dans les autres pays partenaires ou est-ce que la France était finalement le plus remuant alors beaucoup des pays qui sont associés à ITER savent très bien qu'ils sont dans une dépendance énergétique majeure qui ne peut que s'accroître et s'intensifier la France on a fait l'expérience la France disposait de ressources énergétiques abondantes voilà aujourd'hui on est plutôt dans la logique de la dépendance l'Europe aujourd'hui est dans une logique de dépendance extrêmement forte et accrue donc il y a un certain nombre de pays par exemple le Japon par exemple la Corée par exemple la Chine par exemple l'Inde savent que leur équation énergétique elle n'est pas tenable dans ce qui est aujourd'hui donc il y a un consensus beaucoup plus fort sur la nécessité d'une innovation moi je suis frappé par le fait que par exemple je reviens de Chine le président Xi Jinping lui-même demande chaque année à avoir un rapport sur les progrès accomplis par la fusion et notamment de ITER et il explique lui-même à son gouvernement effectivement les limites ou les difficultés qui sont les nôtres je n'ai pas vu dans notre pays pareil enthousiasme c'est vous qui lui expliquez directement au président chinois oui il demande est-ce que vous avez le sentiment que la culture de ce qu'est la recherche est plus ancrée chez ces dirigeants la Chine vient de fêter les 70 ans de la création de la république populaire un des sujets de la réunion à laquelle j'étais c'était voilà à quoi tient l'évolution qu'a connue la Chine et c'est essentiellement celui de cet esprit d'innovation qui préside ce qui est assez frappant encore une fois je ne veux pas rentrer dans l'économique mais l'essentiel des grands responsables chinois étaient tous des ingénieurs des gens préparés à comprendre ce que sont les enjeux de l'investissement de l'innovation ils ont fait surtout l'investissement de la recherche et comme vous le savez ils ont plutôt je dirais bénéficié de l'innovation des autres mais ils sont aujourd'hui conscients qu'ils font qu'ils fassent un pas supplémentaire et je pense que c'est ça pour moi l'innovation c'est d'abord une culture c'est un état d'esprit c'est un état d'esprit qui lorsqu'une opportunité se présente on sait la saisir et on réunit tous les moyens pour que cette opportunité se transforme en réussite Philippe Aguillon je crois que vous voulez ajouter quelque chose je vous voyais sur la Chine il y a une question qui se pose c'est vrai que la Chine met d'énormes moyens pour arriver à la pointe pour rattraper la frontière technologique et la question c'est de savoir est-ce que sans liberté ou avec une liberté très limitée on peut être pleinement un pays d'innovation à la frontière c'est une question qui est ouverte il y a des gens qui pensent que c'est pas grave que finalement de toute façon ils peuvent faire venir des gens qui vivent dans des pays libres et freerider comme on dit en anglais de profiter qu'ils sont libres ailleurs et les faire venir chez eux c'est toute la question ils peuvent certainement remplir des objectifs je sais où aller pour ça c'est bien mais est-ce qu'un pays où il y a le face recognition et très peu de liberté et de moins en moins parce que Xi Jinping ça va quand même pas dans la direction de davantage de liberté est-ce que c'est un pays qui peut vraiment être le pays qui va faire la nouvelle grande innovation majeure ou est-ce que c'est un pays qui va toujours dire je vais adapter ou je vais faire de l'innovation incrémentale peut-être la faire à grande échelle mais voilà alors peut-être d'ARPA ça ils peuvent faire parce qu'on sait où on va mais est-ce qu'ils peuvent vraiment faire l'innovation cunienne voilà est-ce qu'on peut vraiment la faire dans un système avec face recognition alors Bernard Bigot vous répondez rapidement ensuite on passe à la table c'est très intéressant ce que vous dites parce que précisément c'est la question qui s'est posée là au cours des dernières semaines etc. c'est est-ce que nous allons savoir développer une recherche véritablement innovante sans liberté voilà donc ils ont conscience que leur système est aujourd'hui contraint est-ce qu'il faut qu'ils donnent une liberté beaucoup plus grande aux chercheurs s'ils veulent avoir l'espoir de rentrer dans une compétition pour faire simple avec les Etats-Unis ils ont conscience de cette limite là allez on prend des questions dans la salle je vois une main qui se lève je vais vous apporter le micro je vous propose que pour conclure chacun en fait formule une réponse à cette question qui est assez vertigineuse comment faudrait-il faire organiser la recherche pour favoriser l'innovation avec cette petite contrainte qu'il nous reste 5 minutes que 3 d'entre vous doivent ensuite prendre un train alors je vous laisse Alexia Pérouz et puis voilà chacun une minute sur comment faudrait-il organiser la recherche pour favoriser l'innovation Alexia Pérouz en une minute non moi je vais revenir sur le credo je pense qu'en effet il faut décloisonner et vraiment allier justement toutes les expertises et les équipes je pense qu'on a la capacité de le faire je pense qu'on n'a pas encore pris la mesure de l'ambition parce que je veux juste revenir sur quelque chose quand on rentre dans une start-up c'est pas faire de l'argent quand on rentre dans une start-up en tout cas dans le secteur de santé c'est pour amener quelque chose au patient que ce soit quelque chose de thérapeutique ou diagnostique c'est vraiment le patient que l'on vise mais c'est un ensemble il faut absolument arriver à faire un écosystème vertueux ce qu'on n'est pas arrivé à faire pour l'instant c'est à dire que à partir du moment donné où on prend des risques ambitieux sur une start-up oui il faut qu'elle réussisse oui il faut que le retour soit pour nous puisque c'est nous qui avons investi pour nous permettre de refaire d'autres innovations etc. donc la nécessité d'un cercle vertueux du financement de la croissance de nos entreprises et de notre recherche est indispensable pour alimenter les innovations à venir sinon encore une fois elles nous échappent et c'est dommage Claire Mathieu je pense qu'il ne faut surtout pas dire aux chercheurs il faut innover parce que ceux qui ne veulent pas innover doivent être libres de continuer à faire de la recherche fondamentale et rien que ça je pense qu'il y a suffisamment de chercheurs qui ont un désir de participer à l'innovation qu'il n'y a pas besoin de chercher au-delà de ça et pour cela il faut les aider et ce qui manque actuellement ce sont des ponts des ponts qui permettent de se connecter au vecteur de l'innovation Bernard Bigot il y a les comités d'experts donc des consensus des communautés etc. il faut que les responsables au plus haut niveau c'est à dire ceux qui sont en capacité de prendre des décisions majeures ils acceptent que sur dix décisions qu'ils prennent il y en a une qui soit folle il y en a une qui soit hors the box il y en a une qui soit complètement futuriste ça va échouer une fois sur dix mais celle qui réussira elle vaudra largement le risque qu'on a pris c'est ce que j'ai pu constater dans mon existence c'est qu'il faut au plus haut niveau lorsque quelqu'un vient vous voir à une idée tout à fait innovatrice bien sûr vous ne donnez pas à cela à quelqu'un qui est incohérent du point de vue fondamentaux scientifiques etc. mais lorsqu'il y a les fondamentaux lorsqu'il a fait la démonstration de sa compétence de fond allez-y et à ce moment-là il ne faut pas dire allez-y le premier jour il faut dire allez-y tous les jours c'est à dire le soutenir jusqu'au bout Philippe Aguillon très brièvement je pense qu'en France on sous-finance la recherche fondamentale l'ANR je crois que le budget c'est 800 millions contre 3 milliards pour l'équivalent allemand donc on est très loin l'ANR est sous-financée ce qui fait que beaucoup de gens très bons ne veulent même pas perdre de temps pour candidater à l'ANR elle est mal gouvernée donc je pense qu'on peut vraiment améliorer à la fois le financement et la gouvernance de l'ANR je pense qu'il faut vraiment pousser pour des grandes universités qui soient les mieux classées dans le top 50 je pense que c'est dommage qu'on n'ait pas poussé davantage pour que Polytechnique et Orsay soient ensemble moi j'étais dans le jury IDEX et j'ai beaucoup poussé pour ça je trouve que c'est très triste qu'on n'ait pas poussé davantage qu'on ait laissé la logique de grand corps et la logique corporatiste prévaloir pour empêcher que Polytechnique et Orsay soient ensemble je pense qu'il faut rapprocher les grandes écoles des universités et créer des grandes universités comme vous avez aux Etats-Unis ou ailleurs là je pense que c'est important donc recherche fondamentale plus financée mieux gouvernée deuxièmement DARPA on parlait d'ARPA vraiment créé comme fac les allemands créent une DARPA faisons-nous une aussi et essayons d'en faire une franco-allemande et européenne avec quelques pays en sortant de la logique du juste retour et du veto avec directement les budgets des pays qui participent et puis je crois que le mécénat il faut l'encourager le mécénat chez nous ne va pas beaucoup à la recherche alors qu'il va beaucoup plus à la recherche dans d'autres pays je crois beaucoup aux incitations fiscales moi j'ai poussé beaucoup pour la flat tax et pour j'étais pas un grand partisan de l'ISF tout le monde le sait mais c'est vrai qu'il y a eu un effet pervers de la réduction de l'ISF et de sa concentration sur l'immobilier c'est-à-dire que le mécénat a été réduit donc là à mon avis il faut corriger ça et il faut introduire de vraies incitations fiscales aux mécénats et pour également l'orienter davantage vers la recherche et l'innovation on rentre pile à l'heure en gare merci à tous les quatre merci pour vos questions très belle soirée à vous merci à tous les deux 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 merci à tous les deux